L'une des pépites de cette rentrée littéraire, c'est « La mort et les météores » de Jokka Rainer Steron, aux éditions Ulma. L'histoire d'Indiens qui sont condamnés à quitter l'Amazonie pour s'expatrier au Mexique, après avoir longtemps l'ornier vers le Canada, pour pouvoir continuer à vivre loin d'un espace qui les menaçait par la désertification. L'histoire de ces indigènes, c'est aussi l'histoire de Boaventura, chantre de leur cause, qui les accompagne au gré de leur migration et confesse avoir fréquenté cette tribu il y a bien des années de cela, durant sa jeunesse. C'est un livre complètement fou, d'une habileté narrative incroyable et de la traduction impeccable de Dominique Nedelec. Dominique Nedelec, qui est par ailleurs traducteur de Saramago, avec des écrits politiques de Saramago qui sortiront au mois d'octobre, et de Gonzalo Tavares, qui est un des auteurs de langue portugaise les plus importants qui soient à l'heure actuelle. Donc découvrez « La mort et le météore », découvrez Gonzalo Tavares et découvrez José Saramago si vous ne l'aviez jamais lu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !